Bonjour messieurs dames, je me trouve aujourd'hui avec nos invités Sophie Tedeschi qui est artiste peintre et monsieur Philippe Tanselin, acteur poète. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu votre parcours avec la Chine, vos premiers pas avec la Chine s'il vous plaît. Moi ça a commencé en 1994 et donc je vais bientôt fêter mes 20 ans de Chine par une exposition au musée national de Chine et ça a été vraiment un moment formidable où j'ai rencontré pour la première fois la Chine et un public qui aimait la peinture et depuis je suis restée passionnée par la Chine. Je dirais qu'ils m'ont ouvert les bras et ils ne l'ont pas relâché. Ils vous ont très bien accueilli dans vos peintures, on retrouve toujours un petit peu peut-être un clin d'œil à la Chine, un peu de culture. Moi j'ai toujours un clin d'œil à la Chine et mes peintures ont toujours été très inspirées par la passion que m'a que m'a donnée aussi la Chine, enfin la passion de la Chine et la passion de la peinture. C'est les deux qui m'ont donné cette cette envie toujours de peindre encore et encore. Ma première rencontre spirituelle avec la Chine a lieu dans les années 70 à l'occasion de la lecture d'un livre d'une philosophe et sociologue italienne qui s'appelle Antonietta Macchiocchi et qui avait sorti un livre intitulé De la Chine dans lequel elle expliquait l'immense ascension de ce grand pays et de son peuple depuis la révolution de 48. Voilà et ça m'a incliné à aller chercher à aller rencontrer à la fois l'histoire de la Chine et la Chine contemporaine et puis aussi bien sûr l'histoire de sa culture très ancienne et très riche. Voilà donc c'est une belle rencontre qui s'est faite donc pratiquement il y a quarante ans et qui s'est concrétisée charnellement voici deux ans à l'occasion d'une d'un voyage que j'ai effectué à à Pékin sur l'invitation d'une de mes anciennes étudiantes Xiaoyi qui voilà m'a invité à rencontrer un certain nombre d'artistes chinois en particulier des photographes et des peintres et puis la la rencontre s'est poursuivie cette année même voilà j'ai eu l'occasion donc de revenir à Pékin pour faire un certain nombre de conférences sur la poésie sur la relation entre le théâtre et la poésie et j'ai donc effectué aussi une performance avec deux artistes madame Oyun qui est danseuse chorégraphe contemporaine et madame Ouna qui est compositeur voilà. D'accord et vous avez récemment joué dans un film vous avez joué le rôle principal dans un film qui retrace la vie de monsieur André Dormont. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui brièvement le personnage d'André Dormont est un personnage extrêmement extrêmement intéressant puisque enfin c'est un français qui naît dans la fin du 19e siècle et qui au début du 20e siècle à l'âge de 20 ans rencontre un chinois à Paris qui voilà lui fait part de l'intérêt qu'il aurait à pouvoir engager un français à la bibliothèque impériale et il décide de partir pour la Chine et là il a un coup de foudre il a un coup de foudre à la fois pour la mentalité chinoise la population chinoise et puis pour pour la culture chinoise et il va devenir un érudit il va enseigner d'ailleurs à la faculté impériale de Chine et ensuite il va rester jusqu'en 1954 si je ne me trompe et en 54 à l'occasion hélas de la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Chine populaire il va rentrer en France il rentre pas en France pour parce que c'est c'est son pays qui s'y sent bien en fait il rentre pour faire une grande retraite durant dix ans à l'abbaye de Royaumont donc de 54 à 64 c'est la date à laquelle il mourra à Royaumont et dans cette abbaye il va relire les épreuves et corriger les épreuves de traduction d'un grand livre de la littérature chinoise qui s'intitule en français le rêve dans le pavillon rouge film que beaucoup d'amour de la Chine connaissent voilà et donc il va pendant dix ans corriger les épreuves de cette traduction effectué par un de ses anciens élèves chinois à la faculté impériale dans les années 30 35 voilà et donc ce personnage français d'origine française devenu chinois de l'épreuve voilà et je trouve est une belle belle figure de ce que doit être la relation entre entre la France et la Chine entre la Chine et la France bien sûr et vous Sophie vous avez joué dans le film aussi vous avez un petit rôle je suis sa secrétaire favorite enfin parce que je suis fascinée par cette écriture chinoise que je ne comprends pas et par cet homme qui a cette double culture donc je suis la passionnée à rien de d'André et aussi j'ai fait un peu les costumes pour donc l'époque de 1950 voilà donc c'était une activité passionnante et puis on était tous les deux assez comment dire passionnés par par notre propre personnage d'accord vous avez tout à l'heure monsieur philippe évoqué le livre qui a été d'abord après adapté au cinéma le rêve dans le pavillon rouge c'est un livre qui a été un des quatre grands chefs-d'oeuvre de la littérature classique chinoise il a été créé au 18e siècle sous la dynastie de ching est considéré par maos de tongs comme l'une des fiertés de la chine cinquième voilà exactement et selon vous d'un point de vue d'occidentale de français que représente pour vous vraiment celui que la symbolique de ce livre la traduction française est très très bonne très très bonne donc je ne connais pas le chinois mais en tout cas pour qu'il y ait une bonne traduction il faut qu'il y ait à la base initialement un beau texte c'est c'est une très très grande écriture vraiment très grande écriture et en plus c'est un c'est une immense épopée sur la l'ascension enfin l'ascension là oui l'ascension et la la décrépitude si je puis dire de l'aristocratie chinoise au 18e siècle avec des rapports des rapports amoureux des rapports sociaux qui sont décrits avec une finesse et une intelligence vraiment rares donc c'est à la fois je pourrais dire un roman à la fois philosophique une étude sociologique de caractère et je dirais un très beau puisque sophie est peintre un immense un immense tableau de la société chinoise de l'époque mais à partir de duquel tableau à partir duquel on voit déjà émerger ce que sera la chine du 20e siècle en tout cas ça donnait envie de le lire et puis comme c'est édité chez Gallimard 3000 pages 3000 pages mais alors et chose quand même assez exceptionnelle dans la littérature même universelle c'est que sur ces 3000 pages il ya environ bien 800 à 1000 pages uniquement de poésie absolument et là il ya quelque chose de passionnant c'est le rapport entre la littérature de l'écriture narrative d'un narrato descriptif et puis et puis la parole poétique qui émerge depuis depuis l'écriture littéraire et ça c'était je trouve que c'est assez exceptionnel d'accord vous avez l'occasion de voir l'adaptation au cinéma du nom j'en ai vu des extraits donc je suis pas en mesure d'apprécier vraiment qu'elle a été l'adaptation d'un film américain qui a été fait dans les années 70 je crois je n'ai pas eu l'occasion de voir et selon vous vous êtes les deux plus ou moins enfin pour vous sophie peintre et monsieur philippe tancelin poète amoureux de la poésie selon votre selon votre point de vue voilà d'artiste comment est-ce qu'on pourrait peut-être renforcer les échanges culturels entre la france et la chine mettre davantage en valeur ces échanges bien sûr multiplier les les manifestations culturelles et artistiques les expositions etc c'est très bien mais je crois que ça devrait être aussi j'ai accompagné peut-être d'initiatives beaucoup plus ciblé moins moins général voilà moins panoramique ou en tout cas que les deux soient sont en tout cas poursuivis c'est à la fois des expositions très vaste très large sur entendre la peinture chinoise et puis d'autre côté des expositions ou des rencontres ça peut être des colloques des des journées d'études sur des points très très précis soit de la littérature soit de l'art en chine et par exemple d'apprécier par sur des thèmes très concrets quelle est la relation entre l'artiste et la société civile en chine parce que ça permet aussi dans le cadre de l'échange de reposer ces mêmes questions par exemple à l'intérieur du contexte français où je trouve qu'il ya énormément de choses à dire aujourd'hui sur effectivement cette la place de l'artiste aujourd'hui en chine et en france quel est le rôle aussi pas le rôle mais je veux dire la situation de l'artiste face à la mondialisation de la commercialisation de l'art par exemple là où tu me donnes l'idée en fait aussi que les les publicités les médias devraient parler beaucoup plus des arts et des artistes parce qu'en fait c'est un petit peu comme le sport si on parle jamais du sport il y en a de moins en moins donc il faut grâce à vous on compte sur vous surtout voilà entraîner la vie du public les pousser et nous mettre aussi à l'honneur d'ailleurs les français sont très intéressés de plus en plus intéressés par le chinois et il ya de plus en plus de jeunes enfants qui dès le collège ou même en école primaire qui commence à prendre des cours de chinois et je pense que le chinois est une très bonne première approche de la culture chinoise la culture en général c'est la première étape car je pense qu'à travers en fait l'apprentissage de la langue ils peuvent peut-être mieux par la suite comprendre en fait les poésies les peintures c'est c'est également une bonne initiative des écoles les cours de langue ah oui les cours de langue c'est d'apprendre le chinois oui c'est une c'est un bon départ en plus ça donne envie après d'y aller puis d'avoir des amis chinois pour échanger dans un contexte mondial d'uniformisation des cultures l'uniformisation des comportements il ya vraiment la nécessité non pas d'un retour mais de de revisiter les singularités les spécificités culturelles non pas pour se recroqueviller mais au contraire pour faciliter la rencontre parce que on ne se rencontre bien avec l'autre que lorsqu'on se connaît bien soi même aussi merci d'avoir répondu à toutes mes questions et je vous souhaite à tous les deux beaucoup de réussite merci beaucoup d'avenir aux relations franco-chinoises merci beaucoup merci à tous et à toutes d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview merci